Je l'ai déjà dit quelquefois, il y a deux erreurs à pas commettre avec les complots. La première, c'est d'en voir partout. La seconde, c'est d'en voir nulle part. D'habitude, la communauté sceptique passe son temps à essayer de désamorcer les complots. Eh bien, voilà ce qui se passe quand nous soupçonnons très fortement qu'il y en a un qui se déroule en ce moment même. Chers curieuses et curieux, à moins que vous ne vous contentiez de ce qui se dit à la télévision, vous n'avez pas pu passer à côté de l'info la Mivilud. La Mivilud, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Un organisme qui avait pour but de surveiller les mouvements à caractère sectaire, favoriser la coordination d'actions préventives, faciliter l'échange d'informations entre différents services, former des agents publics, informer le public, bref, un véritable outil de lutte contre les dérives sectaires, eh bien, cet organisme est en passe d'être dissous, ou en tout cas réduit à peau de chagrin. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'une énième réforme, comme il y en a plein tout le temps. Ce serait même pas étonnant dans ce genre de contexte. Le problème, c'est qu'on sait que la Mivilud était très active dans la lutte contre l'anthroposophie. Alors, l'anthroposophie, c'est un courant ésotérique qui a été créé par un occultiste qui s'appelle Rudolf Steiner. Alors, il y a les écoles Steiner qui sont connues, qui sont souvent épinglées parce qu'elles transmettent des idées ésotériques, des idées qui sont de l'ordre de la croyance, de la croyance personnelle. Ça n'a rien à faire dans une école. Alors, ce sont également eux qui pratiquent ce qu'on appelle la biodynamie. La biodynamie, c'est un mélange d'agriculture biologique, d'homéopathie et d'astrologie. Et le gros, gros, gros problème de cette histoire, c'est... Parce que, au fond, chacun croit ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Mais le gros problème de cette histoire, c'est que l'anthroposophie, elle est très présente en politique. Vous avez, amis français, pas mal de vos représentants qui sont ouvertement favorables à l'anthroposophie, ou en tout cas perméables à ses théories, à ses thèses. Et on retrouve un immense faisceau de présomption autour de ce qui arrive, malheureusement, à la mi-vilude. Alors, à ce stade, je vais juste vous recommander d'aller dans la description et d'aller lire l'article que Thomas a écrit sur son site La Menace Théoriste à ce sujet. C'est lui qui a les meilleures infos. Il a eu les gens au téléphone. J'ai pu un petit peu suivre l'analyse sceptique qui s'est faite en off dans nos petits groupes. Et je peux vous dire qu'on essaie d'être le plus prudent possible par rapport à ces affirmations qui sont très graves. On n'est vraiment pas catégorique sur cette histoire de complot, mais le faisceau de présomption ici est tellement dense, est tellement intense, qu'on a envie de vous prévenir, vous, public, de cette histoire. Et on a envie que vous soyez alertes et que vous éveilliez votre esprit critique parce que là, il y a vraiment un truc qui se passe qui est assez chelou. La mi-vilude, c'est un cas unique au monde. Il n'y a pas vraiment d'organisme qui s'occupe de... Enfin oui, il y a des trucs bénévoles, il y a des associations, etc. Mais là, c'est un organisme d'État interministériel. Et ça, c'était vachement bien en France. Vous devriez sévèrement défendre cet organisme. Cet organisme qui était déjà pas très 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 bien nourri, qui méritait déjà en fait beaucoup plus de soutien de la part de votre gouvernement qu'autre chose. Là, maintenant, il ne va plus rien rester. Il va rester 3-4 personnes, je pense, qui vont être remises dans le ministère de l'Intérieur et qui vont s'occuper des dossiers qui concernent la radicalisation. Enfin bon, voilà, des trucs qui sont vraiment pas le même combat que la lutte contre les dérives sectaires. Et ce qui inclut d'ailleurs les grands mouvements de pseudo-sciences. Donc voilà, moi, je vous invite juste à vous renseigner, à vous documenter sur cette histoire, à la suivre très attentivement. Il n'y a pas que Jacques Chirac dans la vie qui est mort. Il faut un petit peu sortir de cette histoire-là. Il n'y a pas que Jacques Chirac dans la vie qui est mort, mec. Il faut vraiment que j'écrive mes textes. Si vous ne savez pas ce qu'est l'anthroposophie, je vous recommande très 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 chaudement d'aller écouter le témoignage de Grégoire Perra, qui se décline sur pas mal de vidéos. Il a été dans La Tronche en Biais, il a été dans Méta de Choc, l'excellent podcast trop peu connu d'Elisabeth Fetty. C'est un témoignage qui a la valeur d'un témoignage, donc ce n'est pas une preuve en soi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vient de remporter, et là, hier, c'était tout frais d'hier, son deuxième procès contre les anthroposophes qui essayent de l'attaquer en diffamation à chaque fois. Donc tout ça, moi, personnellement, m'amène à un indice de méfiance assez bas concernant Grégoire Perra. D'autant que les rares fois où j'ai pu discuter avec des anthroposophes qui étaient contre ce que Grégoire Perra disait, ils ont été incapables de me produire la moindre contre-argumentation, ne serait-ce que contre-argumentation. C'était juste Grégoire Perra à tort, point. Il n'y a pas eu un propos relevé, ça, c'est faux parce que... Et voici les preuves, etc. Un truc simple, quoi. Donc pour l'instant, Grégoire Perra, il a ma confiance. Je ne peux pas faire le grand sachem par là, c'est pas l'idée. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire. Je ne vais pas commencer à vous raconter des trucs qui sont dans l'article. Je veux que vous lisiez l'article. Il est rempli de noms connus. Ça devrait être un argument encourageant. C'est-à-dire que vous avez des responsables très très haut placés, très connus, qu'on voit souvent à la télé, qui pourraient être derrière cette histoire. Par contre, la raison qui me pousse à faire cette vidéo, il y a deux raisons. La première, c'était évidemment de vous mettre au courant de ce truc, parce qu'il n'y a pas que Twitter et Facebook. Quand je vois le nombre de vues qu'on peut faire sur YouTube, je me dis que c'est un excellent moyen de communication, même si je n'ai pas plus à développer que ce qui est dans l'article de Thomas. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour vous montrer ce qu'il se passe, comment on traite réellement une suspicion de complot. Parce que là, nous avons vraiment affaire à une suspicion de complot assez solide. Il y a vraiment un gros faisceau de présomption. Nous restons très prudents dans nos affirmations. Quand je dis nous, ça inclut vraiment les sceptiques. On est tous en train de réfléchir à cette histoire. Et donc, n'hésitez pas à être bien attentifs à ce qui va se dire, à comment on va réfléchir à la chose, parce que je pense que ce sera un très bon exemple de comment on peut accorder sa confiance à quelqu'un qui soupçonne qu'un complot est en cours. Parce que ça, c'est un truc dont on ne parle jamais, en fait. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup d'esprit critique. Et comme le dit si bien Thomas, plus ou moins, je ne sais pas exactement les mots qu'il utilise, plus ça ressemble à un scénario de film d'Hollywood, plus il faut essayer de décrocher par rapport aux conclusions qui semblent évidentes. C'est d'ailleurs un très très bon indice, ça, parce que quand ça ressemble à un scénario de film Hollywood, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a toutes les pièces qui s'assemblent et qui se connectent. Et dans un film, on ne nous présente que les pièces qui sont nécessaires à comprendre l'intrigue, la révélation qu'il y a à la fin. Mais le monde réel, il est un petit peu plus complexe. Dans le monde réel, toutes les pièces ne sont pas utiles, déjà, et on n'a pas forcément toutes les pièces pour faire la conclusion. Et ça, c'est vraiment un truc. Il y en a, il devrait vraiment, vraiment se le tatouer, quoi. Je pense que c'est vraiment le centre névralgique de leur mauvaise conclusion, de ce qui les amène à faire de mauvaises conclusions. Notre cerveau, il aime bien tout connecter, c'est comme ça. On ne supporte pas que des choses n'aient pas de sens ou soient déconnectées. On aime bien quand ça s'assemble, on aime bien quand ça produit une explication, ça délivre un grand sentiment de satisfaction. Notre cerveau est fait pour ça, il est fait pour comprendre le monde, il est fait pour assembler les choses, les connecter ensemble et leur donner du sens. Donc cette tendance naturelle, il faut s'en méfier parce qu'elle n'a rien à voir avec le réel. Enfin oui, dans l'absolu, tout est connecté, mais on n'a pas accès à ce niveau de prise en compte de tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Les atomes, les trucs, enfin bon, je m'égare. Juste un petit truc par rapport à l'anthroposophie. Comme pour absolument tout ce qui est pseudo-science, croyance, spiritualité, etc. Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à critiquer les gens ou à essayer de les empêcher de penser ce qu'ils veulent penser. Ce n'est pas un problème. Ce qui est un petit peu embêtant avec l'anthroposophie, c'est qu'elle s'apprend à l'école. C'est qu'il y a des écoles qui sont créées pour faire passer des notions anthroposophiques. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, si on a retiré l'église de l'État et de l'école, ce n'est pas pour qu'un autre bazar vienne le remplacer. Donc, amis anthroposophes, j'espère que vous êtes au moins respectueux du fait de ne pas devoir imposer votre croyance à tout le monde. Ça, ça me paraît un petit peu la base. Les anthroposophes, comme absolument tous les types de croyances, sont des gens qui pensent bien faire. Je pense que ce point-là, on pourrait quand même tomber d'accord dessus. Commencer à dresser les gamins à vos croyances, ce n'est pas une bonne chose. Encore moins faire du favoritisme pour ce petit clan. En politique, à nouveau, si on a fait déguerpir l'église des gouvernements, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour en remettre une autre. OK ? Vos trucs à vous, vous les gardez pour votre intimité. Vous avez le droit d'être au gouvernement et d'être anthroposophe. Je m'en fiche. Vous avez même le droit d'être pistonné parce que vous connaissez un anthroposophe, machin truc mûche. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne entre humains. Mais j'espère que la mi-vilude n'est pas en train de se faire dégommer parce qu'elle a touché à votre petite croyance préférée. Ça, c'est vraiment un truc... Si c'est le cas, c'est absolument dégueulasse. C'est un fact. Je ne sais pas, moi. Imaginez qu'une autre religion essaye de faire taire un organisme d'État qui est justement en train d'enquêter sur elle. Vous ne seriez pas content ? Eh bien, le respect des croyances, tout ça, ça rentre là-dedans. Donc voilà, ça, c'était au cas où nos soupçons, cet immense faisceau de présomption, cette grande quantité de personnages politiques importants impliqués, soient vrais. Maintenant, ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être juste une réforme, comme il y en a 100. Mais lisez quand même l'article pour rester alerte. Je fais un petit retour rapide sur la vidéo précédente au sujet de Stéphane Foucard chez Étienne Klein. Alors, évidemment, j'en ai fait des pataquesses. Vous avez vu, j'étais sous le coup de l'émotion. J'étais un petit peu... J'ai même un peu exagéré certains propos. J'ai même, par certains moments, entendu ce que je voulais entendre dans la bouche de Stéphane Foucard. Je le reconnais humblement. Il y a eu pas mal de commentaires qui m'ont... qui ont précisé un petit peu mieux la parole de Stéphane Foucard. Je vais ajouter ces commentaires de suite dans la section Eratum de la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les lire, en tout cas, si vous pensez que... si ce que je suis en train de dire vous intéresse, tout simplement. Il n'empêche que, globalement, je ne change pas une ligne de ma conclusion. Stéphane Foucard n'était pas à sa place dans cette émission. Bon, voilà, c'est mon opinion. J'ai pas été très respectueux envers lui aussi. J'ai revu la vidéo plusieurs fois parce que j'ai très... Alors, j'ai vraiment beaucoup hésité à la publier, celle-là. Mais il fallait que j'essaie. Il fallait que je teste. Il fallait que je vois comment vous réagissez. Vous avez, globalement, compris ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. Vous avez compris aussi qu'il fallait... quel niveau de crédence il fallait m'accorder, parce que je vous ai annoncé à quel point j'avais travaillé ou pas certains propos. Donc, globalement, j'en suis quand même très satisfait. Et je n'hésiterai pas à assumer un coup de gueule, s'il y en a d'autres, dans le petit point d'interrogation. Ici, c'était une recommandation pour un article. Vous voyez que je suis un petit peu moins emballé. Enfin, emballé dans le sens... Pas en guerre, machin, truc, machin. Mais voilà, vous êtes nombreux aussi à me réclamer des réactions plus humaines, vous avez envie de me voir un peu comment je suis quand je n'ai pas travaillé 25 fois ma phrase avant de la dire. Mais voilà, vous y avez eu le droit. J'ai oublié de dire un truc très important, cependant, sur le conflit d'intérêts. C'est un truc qu'on rappelle assez régulièrement dans la communauté sceptique. Mais quand bien même il y aurait un immense conflit d'intérêts ? Quand bien même une étude serait financée entièrement par un laboratoire et il n'aurait pas déclaré, admettons, qu'il y a un conflit d'intérêts ? Quand bien même, est-ce que c'est une raison pour considérer que ce que l'étude dit est faux ? Absolument pas. C'est juste une raison de se méfier un peu plus. Et ce n'est pas ce que fait Stéphane Foucard. Donc voilà, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Si vous voulez juste ajouter ce petit détail, parce qu'à chaque fois que j'irais écouter cette émission, je trouvais que ça manquait. Je regarde là parce que mes notes sont là maintenant. Donc de l'émotion comme il y en avait la fois passée, ce ne sera pas tout le temps. Rassurez-vous, ceux qui n'ont pas aimé ça, il n'y a pas de problème. Parfois ce sera travaillé, parfois pas. Le petit point, c'est vraiment un format vlog dans lequel j'essaye de vous communiquer de l'information beaucoup plus rapidement qu'au travers des autres formats qui sont beaucoup plus copieux, beaucoup plus de travail. Je compare un peu le petit point au bistrot du jeu vidéo de Julien Chiez, pour ceux qui connaissent. C'est un petit peu l'idée. Sauf que lui, il peut s'étaler sur les rumeurs, ça ne pose aucun problème, on en redemande. Bref, je voulais aussi vous prévenir qu'il y a une chaîne YouTube qui va démarrer et qui me tient très à cœur. C'est la chaîne de Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, vous la connaissez, c'est la voix des petits-enfants dans les dessins animés. Elle a fait Oui Oui, elle a fait la voix du jeune garçon dans Half. Et puis surtout, on la connaît pour la voix de Sango Han Jeune et Sango Kou Jeune dans Dragon Ball. Il y a un épisode, je crois, où elle fait cinq voix. Elle fait Sango Han Jeune, elle fait Sango Ten Jeune, elle fait Trunk, elle fait Videl, elle fait C-18 et elle fait Kaioshin. Parce que c'est elle qui faisait Kaioshin. Cette espèce de petite voix toute... Bon voilà, ça c'est pour les fans de la chose. Pourquoi je vous en parle ? Parce que déjà, c'est moi qui ai eu la chance de pouvoir faire le graphisme de sa chaîne et aussi son générique que je dois absolument terminer d'ailleurs. Et puis surtout, elle a récupéré les droits d'une émission qu'elle a entièrement créée elle-même qui s'appelle Allo, c'est Ninou et c'est parfaitement délicieux. Je veux dire, en ces temps de vidéos clash et de trucs et où pour avoir de l'émotion, il faut que ce soit scandaleux, Brigitte, elle a pris le contre-pied total et elle nous offre tout autant de plaisir, si pas plus. Je vous explique. Elle fait des canulars téléphoniques avec sa voix d'enfant. Donc par exemple, elle va appeler le service des éboueurs, enfin ceux qui s'occupent de la ville, de la propreté de la ville. Et avec sa voix d'enfant, elle va faire Allo, il voudrait mettre mon papy à la poubelle. Alors évidemment, l'employé, il est un petit peu démuni, il a un enfant qui... Et cette espèce de... Elle a un talent fou pour nous faire rire en faisant ressortir le meilleur de ce qu'il y a dans les gens. Je veux dire, elle a eu au téléphone toutes sortes de profils. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. C'est à regarder en famille, c'est drôle. On se marre franchement. Il y a même une fois, elle a fait... Je sais pas si j'ai le droit de vous la raconter. Allez, je la raconte quand même. Il y a une fois, elle a un gag qui a été un petit peu trop loin. Je sais pas si la vidéo sortira. Mais elle parlait d'un... Elle a fait un enfant qui est perdu près d'un lac. Et en fait, le gars au téléphone a lancé carrément les hélicos de recherche, etc. Qui sont partis à sa recherche. Ça a fait un foin pas possible. Elle a fini chez les flics. Et heureusement, elle était avec des flics qui étaient fans de Dragon Ball. Qui ont fait, bon, on comprend, mais recommencez plus. Donc voilà. Brigitte, excuse-moi si j'avais pas le droit de raconter cette anecdote. Mais elle est quand même franchement délicieuse. Voilà. Je voulais... On va pas pouvoir finir sur une bonne note, malheureusement. Je dois aussi vous annoncer que j'ai eu... Que j'ai eu des nouvelles d'Alan et que ça va pas du tout. Voilà. Je... Je termine comme ça. Je suis désolé. Les nouvelles m'arrivent au compte-gouttes. La dernière fois, quand je vous en ai parlé, le 24 septembre, en fait, c'est des nouvelles que j'avais depuis déjà une semaine ou deux. Et ici, là, hier, hier, j'ai reçu des nouvelles et ça va pas. Il rentrera probablement jamais en France. Voilà. Merci à ceux qui ont soutenu la cause. Et au nom du public qui regarde ça, je suis persuadé qu'on envoie tous beaucoup de courage et notre soutien à la famille et aux parents. Bon, ben voilà. On s'est bien battus. Et... On a fait avancer la recherche. C'est déjà une grande victoire. Allez, c'est pas une raison pour... À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada